Alors, il faut faire la part des choses. Il faut sans doute distinguer le politique du juridique ou du constitutionnel. Le constitutionnel a évidemment à voir avec le politique. Mais on est dans une situation de trouble politique important. Pour autant, est-ce que le général, chef d'état-major, vice-ministre de la Défense est constitutionnellement fondé à demander l'activation de l'article 202 ? La réponse est simple. Elle est négative. L'armée, et a fortiori son chef, ne sont pas dotés des compétences constitutionnelles les autorisant à émettre ce genre d'exigences. Il est donc sorti très clairement des limites du rôle qui lui est assigné et qui est assigné plus largement à l'armée. L'armée algérienne a une fonction qui est parfaitement détaillée par la constitution. Elle est chargée d'assurer la sécurité de l'État, la défense de la patrie et en aucun cas de régler l'équilibre des pouvoirs ou de se substituer au conseil constitutionnel. L'article 102, d'ailleurs, est tout à fait clair sur ce point. Le président du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le tribunal constitutionnel algérien, est la seule institution à pouvoir solliciter les deux chambres du Parlement pour que ceci se prononce ensuite sur l'état de vacances ou non du pouvoir. Dans ce cas-là, on est dans un système bloqué, puisque ça doit être le président qui doit déclencher cette action. Alors, oui, on est dans une situation incontestablement bloquée, en tout cas. Les viscosités sont innombrables et il est bien difficile d'imaginer comment les choses pourraient se régler. J'en reviens à ce que je vous disais liminairement. Il faut que le président de la République quitte ses fonctions. Il est indispensable ensuite que se mette en place une instance de transition. Cette instance de transition, je crois qu'il faut faire confiance à la société quant à sa capacité à favoriser l'émergence d'une telle instance. Je crois que cette instance de transition ne peut pas coexister ou cohabiter avec les pouvoirs publics tels qu'ils existent aujourd'hui. Et comme je l'ai écrit dans un article récemment, j'ose espérer, même si je n'y crois pas beaucoup, que les députés et les sénateurs algériens auront ou trouveront des réserves de dignité les conduisantes à s'autodissoudre et à démissionner collectivement. Il est tout de même étonnant de voir que très peu de parlementaires ont à ce jour démissionné. Donc il est nécessaire que le président s'en aille, que le gouvernement démissionne, que les chambres parlementaires se dissolvent. C'est une purge, quoi. Ça n'est pas une purge. Non, non. C'est ce qu'on appelle une révolution. Et je pense que ce terme convient assez bien à la description de la situation en Algérie. Une révolution plus qu'un printemps arabe ? Pour moi, la situation de référence, ça n'est pas le printemps arabe. La situation de référence, c'est celle qui prévalait, par exemple, en Tchécoslovaquie au début des années 90. On assiste beaucoup plus à une révolution de velours, dans le calme, avec une société qui fait tous les jours la démonstration de sa maturité politique, de sa conscience politique, car une effervescence est un éclat de fièvre. C'est beaucoup plus que cela. Donc il est indispensable que ces institutions disparaissent, se dissolvent ou soient dissoutes, et que l'on y substitue une instance de transition, dont la composition, d'ailleurs, devrait être discutée. Cette instance devrait majoritairement être constituée de personnalités incontestables, dont la légitimité est indiscutable, indiscutée, non-partisane, se situant au-dessus des enjeux. Cette institution pourrait avoir une mission variable, mais elle sera, quoi qu'il en soit, importante. Cette institution devrait d'abord créer les conditions d'une transition ordonnée et apaisée, c'est-à-dire définir le cadre, les principes éthiques que chacun devra respecter, notamment la culture de la délibération, le respect des droits de chacun. Cette institution devrait également travailler à la réforme ou à l'établissement de règles électorales tout à fait consensuelles, devrait aider au nettoyage des listes et des registres électoraux, dont on sait qu'ils ont été probablement l'objet d'un bidouillage systématique depuis des décennies. Et puis, évidemment, il faudra trancher une question essentielle. Appartiendra-t-il à cette institution, ou à cette instance de transition, de jeter les bases d'une nouvelle constitution, ou lui appartiendra-t-il simplement de créer, dans des conditions que j'évoquais précédemment, de créer l'atmosphère, l'environnement propice à l'élection d'une assemblée constituante ? Il n'y a que le peuple qui pourra trancher sur ce point. Mais est-ce qu'il y a un article déjà existant dans la Constitution qui permet ce métier ? Non, pas du tout. Mais je vous ai parlé tout à l'heure, de manière tout à fait volontaire, de révolution. C'est-à-dire que ce système politique est arrivé en bout de course, il est embuté, il ne peut plus produire les moyens de sa propre transformation. C'est ce qui caractérise une révolution. Une révolution, c'est un mouvement populaire. C'est un mouvement populaire qui peut, comment dirais-je, se définir comme un appel à une rupture telle que les choses ne seront plus après ce qu'elles étaient avant. Or, il est évident que l'Algérie est en train de s'engager dans un processus révolutionnaire. Donc constituant. Donc constituant. L'État moderne a besoin d'être constitué. Il a besoin d'être, comment dirais-je, structuré par une loi fondamentale qu'on appelle la Constitution.